Bonjour. Alors, les valeurs de la République dans l'OMI, la relation est quand même relativement perceptible. Je voudrais peut-être expliciter un petit peu les choses. D'abord, je rappelle que l'OMI s'inscrit dans le parcours citoyen. C'est le deuxième paragraphe du parcours citoyen. Donc, apprendre à lire et décrypter l'information d'image, équiser l'esprit critique, se forger une opinion. Tout cela permet de travailler en pratique les valeurs de la citoyenneté. Alors, juste peut-être un petit mot sur ces valeurs de la République, qui sont souvent l'objet de discussions assez vives, qui sont parfois un peu controversées. Je voudrais rappeler que ces valeurs de la République, elles se travaillent et qu'elles s'enseignent, parce que ce ne sont pas de simples formules gravées sur les frontons. D'abord, parce qu'elles sont inscrites dans l'histoire. Elles résultent d'une élaboration longue et lente. Donc, elles s'étudient. Et puis aussi parce qu'elles connaissent entre elles les tensions. On pourrait dire simplement les tensions qui peuvent exister entre égalité et liberté. Si on y réfléchit quelques instants, que signifie l'impératif d'égalité au regard du désir de liberté ? Les choses ne vont pas de soi. Donc, les valeurs ont besoin d'être problématisées. Ça n'est pas évident. Et en plus, elles continuent d'être l'objet d'un débat. Prenez tout simplement l'exemple de la laïcité. Il ne vous aura pas échappé que le débat public à ce sujet est particulièrement vif. Donc, le sens conceptuel et pratique de ces valeurs est toujours à construire. Et c'est justement dans l'éducation aux médias, peut-être, que se trouve une excellente occasion de travailler sur la construction et l'élaboration de ce sens conceptuel et pratique des valeurs. Alors, je précise évidemment tout de suite pour m'assurer qu'il ne s'agit pas par là d'aller dans le sens d'un relativisme des valeurs, qui voudrait que tout se vaut, donc rien ne se vaut, mais que justement on en discute de ces valeurs parce qu'on ne les discute pas. Autrement dit, elle constitue un horizon idéal, c'est-à-dire la représentation de ce que pourrait être au mieux la réalisation d'idées que nous partageons, d'idées humanistes et démocratiques que nous partageons, mais la manière dont on conçoit la possible réalisation de ces valeurs dans la société fait l'objet de conceptions très différentes et qui parfois sont l'occasion de discussions, voire de déchirements au sein de la société. Maintenant, je n'irai pas tout à fait d'accord sur la manière de réaliser l'idée que ces valeurs traduisent. L'effort démocratique consiste justement à essayer de s'accorder sur un chemin commun, un chemin qui est toujours imparfait, qui n'est jamais linéaire, mais qui doit pouvoir être partagé par tous en droit, c'est-à-dire qu'il ne fasse injure à personne, qu'il ne fasse un déni de droit à personne. Alors, pour en revenir plus directement à l'UMI, quel est son rôle, quel est le rôle qu'il peut jouer dans cet apprentissage ? D'abord, je voudrais souligner que c'est un travail qui semble assez difficile à l'heure actuelle, parce que l'UMI est confronté à de forts paradoxes. J'en relèverais trois. L'opposition entre une inflation de données accessibles, absolument exponentielles, on trouve de tout partout, des données qui se présentent comme des informations qui sont à toutes sortes de degrés, et puis, en même temps, l'enfouissement des données les plus significatives, les plus riches, des informations qui sont réellement instructives. Donc, à la fois, on est submergé d'éléments, et puis ceux qui seraient vraiment significatifs sont les plus difficiles à trouver. Le fait qu'il s'agit dans l'éducation, aux médias et à l'information, de former l'esprit critique des élèves dans un contexte, dans un esprit ambiant qui est porté au cynisme, au scepticisme, parfois qualifié de scientophone, c'est-à-dire qu'il y a un doute systématique et déraisonnable sur toutes les sources d'informations qui pourraient, au contraire, paraître les plus fiables. Donc, il y a fort à faire pour travailler l'esprit critique, autrement que comme le délit systématique de la valeur de toutes sources d'informations. Et puis, dans la recherche de lignes de sens, de lignes de situation, de cohésion, on est sans cesse confronté, je dirais, aux exagérations, aux démences de type complotiste qui surgissent régulièrement et qui viennent invalider, d'une certaine manière, la recherche d'une cohésion, d'une cohérence, d'un sens d'ensemble des informations. Donc, c'est face à tout cela que vous allez devoir construire votre travail. Et puis, vous êtes aussi tenu par des limites institutionnelles qui peuvent parfois être un peu compliquées à gérer. J'en vois deux en particulier. D'une part, le strict devoir de neutralité qui incombe aux agents de services publics dans les domaines politiques, religieux et commerciaux. Et puis, d'autre part, les limites légales et réglementaires, la liberté d'expression. Alors, je voudrais simplement rappeler que le devoir de neutralité qui incombe aux agents de services publics n'est pas un interdit d'aborder ces questions et ces sujets. Il est absolument légitime d'aborder toutes ces questions et qu'il n'y a pas de tabou sur ces sujets. Ce que rappelle cette exigence de neutralité, c'est qu'elle exige qu'on aborde ces questions avec un effort d'argumentation qui tienne compte, qui permette d'envisager d'autres thèses et d'autres points de vue. C'est-à-dire, en réalité, la seule chose à quoi on est tenu, c'est de s'abstenir, de faire prévaloir ses propres opinions comme un savoir. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir cette même exigence à l'égard des élèves. Ça permet aussi d'avoir à l'égard des élèves, alors non pas l'exigence qu'ils s'interdisent d'exprimer leur conviction, puisque ça n'est pas une police de discours, mais c'est simplement exiger d'eux, et dans le cadre de ce travail, c'est particulièrement important, qu'ils raisonnent, qu'ils argumentent et qu'ils soient capables d'entendre des points de vue différents des leurs. Alors, en ce qui concerne les limites légales et réglementaires de la liberté d'expression, il est important de rappeler à nos jeunes gens que c'est le corollaire de la liberté de conscience, cette liberté de conscience qui, elle, est sans limite. Pour qu'elle puisse effectivement être respectée pour tous, il est important que l'expression publique des opinions soit limitée par le respect d'autrui et par le respect de l'ordre public. Il s'agit simplement de ne pas entraver la condition de possibilité de cette liberté. donc, ne sont interdits, comme vous le savez, que les injures, les propos discriminatoires, la diffamation, l'appel à la haine, l'apologie ou la provocation de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tous les autres, ces choses que vous connaissez par cœur. Alors, là-dessus, je précise, malgré tout, parce qu'on a quelquefois des appréhensions lorsqu'il s'agit de conduire les élèves à discuter de sujets qui sont extrêmement vifs, voire extrêmement prulents, extrêmement passionnels dans le champ du débat public, on a parfois peur d'aborder ces questions, de peur de ce qui pourrait surgir de la part des élèves. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire un sujet a priori par peur de ce qui pourrait surgir, mais de systématiquement rappeler aux élèves ce que prévoit tout simplement le droit, c'est-à-dire qu'on ne va pas baillonner les élèves pour éviter que n'émergent des propos qui sont susceptibles d'être repris et d'être corrigés et d'être sanctionnés, mais on va s'efforcer systématiquement quand de tels propos émergent de rappeler aux élèves les termes de l'amour, de leur dire, il ne s'agit pas immédiatement de les jeter dehors et de les noyer sous leur propre en la pluviande, il s'agit simplement de leur dire ça, ça n'est pas, on ne peut pas dire ça, ça n'est pas permis, ça n'est pas possible, et leur expliquer pourquoi. Donc c'est ça aussi le travail sur la liberté d'expression. Alors pourquoi est-ce que, donc l'ennemi intéresse particulièrement l'éducation aux valeurs, tout simplement parce que c'est l'occasion de mettre en oeuvre tout particulièrement la liberté de penser, en même temps qu'on en étudie les conditions de possibilité. Alors pourquoi ? Parce que le travail sur la recherche, la comparaison des données et des sources, l'analyse des contraintes et des intérêts qui influencent les différents points de vue. Le travail de repérage, des récurrences, de principes qui vont se retrouver dans le même type de discours, quel que soit l'objet abordé. C'est ce qui va permettre de repérer que certains discours sont a priori orientés. Et puis aussi la mise en forme de données qui ont été recoupées et vérifiées d'une manière qui soit compréhensible pour des tiers qui ne sont pas familiers. Le fait de mettre en forme des données pour pouvoir les transmettre, les communiquer à des tiers, des lecteurs, des auditeurs qui ne sont pas simplement le cercle des familiers. Tout cela, ça va obliger les élèves à former leur jugement, c'est-à-dire à construire une pensée qui soit personnelle, qui ne soit pas simplement la répétition d'un discours entendu, qui ne soit pas simplement des pensées réactives ou qui sont simplement épidermiques. Donc qui aillent vraiment chercher ce qui pourrait constituer pour eux des convictions authentiques. Une pensée qui soit cohérente avec elle-même, c'est-à-dire que ne soit pas dans la perpétuelle contradiction de l'opinion courante. Et puis une pensée qui soit capable de faire place, de penser à la place d'autrui, c'est-à-dire à la place du lecteur, l'auditeur, l'interrupteur, dans le souci à la fois d'entendre et de se faire comprendre. Et tous ces efforts-là, c'est ce qui permet de construire un jugement personnel. Rien de plus difficile que de penser par soi-même, mais tous ces exercices-là y préparent. Autrement dit, le travail de l'ONI est autant un travail des valeurs qu'un travail sur les valeurs. On travaille la liberté, on travaille la prise en considération de l'égalité, du respect d'autrui. On travaille également la notion de fraternité, non pas au sens d'un pur épanchement affectif, ce qui serait effectivement un contresens à un point de vue républicain, mais dans le sens où on s'efforce de comprendre qu'il faut cheminer avec les autres. Et il faut arriver à cheminer avec les autres d'une manière qui tienne compte aussi de ce qui est difficile à entendre et de ce qui est difficile à admettre de la part des autres. Je dirais qu'on va à la fois travailler d'un point de vue... On va travailler sur toutes les questions conflictuelles qui traversent la société avec une distanciation méthodique par rapport aux positions ordinaires, qui vont à la fois adopter un point de vue critique, donc on va par exemple s'intéresser à tout ce qui relève des enjeux implicites, autant qu'explicites, ou ressorts affectives. Vous avez travaillé par exemple sur la dimension des peurs et aussi des désirs qui se jouent à travers les discours ambiants. Vous avez travaillé sur tout ce qui relève des raccourcis imaginaires, les slogans par exemple. Vous voyez, c'est toujours amusant d'entendre les élèves dire « Oui, liberté, égalité, fraternité, c'est le slogan de la France ». Donc déjà, quand on travaille sur la différence entre un slogan et une devise, on a déjà un petit peu avancé dans la compréhension des valeurs. tout ce qui relève des chiffres fantaisistes, vous voyez, toute cette manière d'utiliser les pourcentages par exemple de manière complètement hallucinante de fantaisie, la recherche des points d'Odouine aussi, ça c'est toujours un travail très amusant à faire avec les aides, à partir de quel moment l'interlocuteur a gagné un point d'Odouine. Donc à travers la recherche, on aiguise l'esprit, le point d'Odouine c'est le moment où on va mettre l'interlocuteur devant l'argument suprême qui est de le comparer au nazisme en disant ça, vous êtes un nazisme, ça c'est le problème. C'est quelque chose d'amusant à travailler. Alors c'est pas seulement d'un point de vue critique, c'est aussi s'efforcer de comprendre la diversité des points de vue en fonction de la diversité des situations qui expriment ces points de vue. C'est-à-dire comprendre aussi quelles sont ces situations et pourquoi on peut être à un certain moment amené à avoir ce point d'Odouine. C'est pas simplement de percifler les déterminismes qui pèsent sur les autres mais d'essayer de les comprendre. Essayer de les comprendre et du coup de se rendre compte que ça n'est pas inexplicable et qu'il y a effectivement des situations et des positions dans lesquelles on est amené à raisonner d'une certaine manière. Et les biais du raisonnement ne sont pas toujours simplement condamnables. Ils ont besoin aussi d'être compris, même si on ne les partage pas et même s'ils ne sont pas partageables légitimement. Ça permet de comprendre qu'il y a d'autres enjeux, les enjeux des autres, et que ces enjeux à travers les polémiques et les affrontements doivent et peuvent aussi être compris. Il ne s'agit pas forcément de les admettre ou de les accepter, il s'agit simplement de les comprendre. Et ça c'est une expérience de la citoyenneté. Accepter qu'on puisse essayer de fonctionner ensemble, même avec ce que Ricœur appelait des différents non solubles. Et non solubles dans son... des différents qui sont réfractaires à ce que Rawls, sous son côté, appelait les accords raisonnables. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à un certain point où on peut construire des accords raisonnables, au-delà on ne peut pas. Et ce n'est pas pour autant que ces différents non solubles n'existent pas et ne doivent pas être pris en compte. Et ça c'est une vraie expérience de la citoyenneté. C'est-à-dire comment on fonctionne ensemble avec le vrai sens de la fraternité citoyenne. Comment on fonctionne ensemble avec des tiers, avec d'autres personnes, dont les manières de penser et dont les points de vue ne sont pas entièrement solubles dans un consensus qui nous permettrait tous de chanter la note-là en sonnant par le petit doigt. Comment on construit avec ça de la citoyenneté. Et je crois que c'est en ce sens-là que c'est extrêmement utile et important de mener ce travail d'éducation aux médias et astuces. Ça permet de dépasser, si vous voulez, ce point de vue à la fois d'un faux consensus et en même temps de querelles insurmontables qui agitent au niveau événementiel le plus brûlant et aussi le plus spirituel, les échanges autour des médias. J'ai été au-dessus d'un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...